Bonjour, c'est Robin de chez Blockywood. Je vous présente aujourd'hui la pose de la menuiserie dans la façon qu'on va appeler fausse applique. Alors pourquoi on l'a appelée fausse applique ? Parce que l'idée c'est d'avoir esthétiquement un aspect d'une applique. Donc on retrouve ici les ailettes de recouvrement classique d'une menuiserie. Ici on est parti sur des rails Omega de 22 mm d'épais. Mais on conseille maintenant plutôt de partir sur des systèmes Optima qui laisseraient toujours le 22 mm d'épais entre le hors-tout de notre bloc et l'arrière du placo. Donc là le placo va venir mourir derrière les ailettes. Donc c'est juste mais ça passe tout pile, on l'a anticipé. L'avantage de ça c'est que le plaquiste n'a pas le petit retour du tunnel à faire qui est quand même souvent un peu compliqué. Et on a la facilité de la mise en œuvre. Alors au niveau de la mise en œuvre, on reste quand même sur une pose en tunnel parce qu'on rentre un tout petit peu dans la baie. Donc on n'est pas sur une réelle pose en applique. Ensuite ici on a utilisé un carlet qu'on va fournir à mettre dans les ailettes pour élargir l'appui et offrir un appui en bois massif. Et on va travailler avec des équerres qu'on va venir visser dans le carlet et dans la menuiserie. L'étanchéité à l'air aussi est facile à réaliser parce qu'on la réalise dans un second temps avec une membrane adhésive d'une largeur, c'est bien de travailler sur du 75. Et là du coup on peut faire tout le tour sans aucun problème en travaillant les angles avec soit du mastique, soit un adhésif butyl juste dans les angles. Donc ça c'est vraiment la mise en œuvre qu'on recommande pour faciliter le travail de tout le monde. Et c'est quelque chose qui permet d'avancer aussi rapidement dans le second œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !